La lettre du Père Noël Une épaisse couche de neige recouvre la forêt. C'est la veille de Noël. Facteur sourit, la sacoche pleine de lettres, quitte la poste d'un pas rapide. Il commence sa tournée. Dans sa hâte, Ah, ah, ah ! Il glisse et tombe à la renverse. Les lettres ! Affolé, facteur sourit ramasse tout le courrier. En récupérant la dernière lettre, il voit que la neige en a effacé l'adresse. Que faire ? À qui la porter ? Facteur sourit est très embêté, mais il doit continuer sa tournée. Madame Lapin, c'est le facteur ! Madame Chouette, une lettre express ! D'habitude, facteur sourit est toujours de bonne humeur. Aujourd'hui, les animaux de la forêt découvrent un autre facteur sourit, tout triste. Eh bien, facteur sourit, ça ne va pas ? Vous en faites une tête ! Facteur sourit termine sa tournée. Dans un coin retiré de la forêt, il sort la lettre à l'adresse effacée. Que faire ? Le renard s'approche. Hum, facteur sourit, vous m'inquiétez ! Madame Chouette et l'écureuil arrivent aussi. L'ours, Madame Lapin, tous inquiets, entourent Madame Souris. Sans un mot, facteur sourit leur montre la lettre. Ah, je comprends ! Que faire ? Dit l'ours. Qui est l'expéditeur ? Demande Madame Lapin. Je n'ai pas regardé ! Répond facteur sourit. Il retourne la lettre et s'écrit étonné. C'est une lettre du Père Noël ! Vraiment ? Tous ouvrent de grands yeux. Qui peut recevoir une lettre du Père Noël ? Dit Madame Chouette. De nouveau, ils examinent attentivement l'adresse illisible. J'ai le même sac noir. J'ai un tablier bleu. Elle est sûrement pour moi. J'ai un bonnet et une écharpe. Sans aucun doute, c'est pour moi. On dirait mes bottes. Et moi aussi, j'ai une écharpe. Regardez mon bonnet. Il est bleu, lui aussi. Moi aussi. J'ai une casquette et une écharpe. Il y a une différence. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est ? Une canne ? Le manche d'un parapluie ? Ou... Aïe ! Ma queue ! Ma queue ! Crie une voix. C'est l'ours qui écrase la queue de Facteur Souris. Pardon ? Pas trop de mal, j'espère ? Demande l'ours. Au même moment, tous crient en chœur. On a trouvé ! C'est la queue de Facteur Souris ! Et ils se mettent à comparer les tâches de la lettre avec Facteur Souris. Une casquette et un uniforme bleu. Une écharpe rouge, des bottes noires et la sacoche noire aussi. Il n'y a pas de doute, cette lettre est pour Facteur Souris, dit l'ours. Pour moi ? Une lettre du Père Noël ? Dit Facteur Souris intimidé. Facteur Souris ! Facteur Souris ! Ouvrez vite la lettre ! Réclament les animaux, les yeux brillants de curiosité. Tremblant, Facteur Souris ouvre la lettre et commence à lire à haute voix. Bonjour, je suis le Père Noël. Ce soir, je dois distribuer les cadeaux. Facteur Souris, voulez-vous me guider dans la forêt, je vous prie ? À la tombée du jour, venez sous le grand sapin de la forêt. Signé, le Père Noël. Formidable ! Formidable ! Servir de guide au Père Noël ! Quelle chance ! Facteur Souris, vous allez monter sur le traîneau du Père Noël ! Tous l'envie ! C'est grâce à vous, mes amis ! Merci ! Dit Facteur Souris, reconnaissant. Vite ! Plus vite ! Facteur Souris ! La nuit tombe ! Dit l'écureuil. Le grand sapin est encore loin ! On va être en retard ! S'inquiète Facteur Souris. Ça ira ! Faites-moi confiance ! Dit l'ours en se frappant la poitrine. Il prend Facteur Souris, le met dans sa poche et part à toute allure. Le renard, l'écureuil et Madame Lapin suivent en courant. Madame Chouette, le corbeau, volte au-dessus d'eux. La forêt s'assombrit. À toute vitesse, il remonte les sentiers de la forêt. Soudain, le ciel s'illumine. Devant eux se dresse le plus grand sapin de la forêt, décoré de mille lumières. Le Père Noël est debout au pied du sapin. Merci d'être venu, Facteur Souris. Il faut partir le plus vite possible. Vous autres, voulez-vous monter sur mon traîneau ? Tout s'accepte avec joie. Alors, en route ! Les animaux imaginaient le traîneau glissant sur la neige. À leur stupeur, ils s'élèvent dans le ciel. Oh ! Oh ! On vole ! On vole ! Renard ! J'aperçois ta tanière. C'est magnifique ! Il neige ! Dans le traîneau, ce ne sont qu'exclamations de joie et de surprise. Facteur Souris guide le Père Noël avec beaucoup de compétences. Tous les paquets seront déposés. Chacun aura son cadeau de Noël. Merci, Facteur Souris. De rien, Père Noël. Et cric et crac, mon histoire est dans le sac. Merci, Facteur Souris. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501